Ah, salut les passionnés! Ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue, bienvenue à notre rando-rencontre cette semaine. Notre invité s'appelle Sébastien de Caine. Et avec lui, on va aller découvrir autre chose, mais toujours dans le domaine de la rando. Sébastien a quelques expériences à la Compostelle, mais d'autres expériences de rando, de marche, de track également. Puis je trouvais, même si la plupart du temps, on se concentre beaucoup sur le type de randonnée que l'on fait à la Compostelle, la rando communautaire, c'est le fun d'aller voir ailleurs également pour voir qu'est-ce qui se fait, et puis d'appliquer également ce genre d'idées-là aussi pour nous. Puis peut-être en même temps, ça nous permet de découvrir autre chose. C'est tout simple que de sortir de sa zone de confort dans un sens et découvrir autre chose. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir quelqu'un qui fait de la rando, mais de façon un petit peu différente. Alors, bienvenue alors à notre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de midi 15 sur le profil Pascal Auger sur Facebook. Sinon, vous pouvez regarder en rediffusion sur Facebook également sur la chaîne YouTube. Mais aussi, vous écoutez via la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal. C-I-L-E, Havre-Saint-Pierre. C-K-C-J, Lebel sur Kévillon. Allô la planète, la radio web à partir de la France. Et notre nouveauté, on inclut à partir de maintenant C-J-T-B, Tête à la baleine, qui se joint à nous, donc à la famille Rando-Rencontre. C'est beau, c'est un peu. Tête à la baleine. Tu parles des beaux noms qu'on a à travers le Québec. C'est vraiment original quand même. Il y en a plein comme ça. Regardez à l'entour de vous, c'est parce que vous les entendez trop souvent, vous les voyez trop souvent. Arrêtez-vous deux secondes pour voir juste le nom des villages qu'on a à travers le Québec. Puis des fois, il y a des noms de villages qui reviennent deux, trois, quatre fois. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire une recherche à un moment donné pour voir quel est le nom de village, de municipalité qui est le plus souvent nommé à travers le Québec. Ça pourrait être une recherche intéressante là-dessus. Alors, nous voilà partis avec notre Rando-Rencontre. On va encore une fois échanger sur la randonnée. Puis justement, c'est un peu ça ce que je viens de faire, échanger sur la randonnée. Je parlais de noms de villages. Bien, souvent dans ces villages avec des noms spécials, des fois étranges, on découvre la beauté du Québec, l'intérieur du Québec, histoire, patrimoine, culture et la chaleur humaine de nous, les Québécois, qu'on fait une renommée. Moi, je parle souvent avec des gens de l'extérieur, comme vous sûrement. Et puis, ils viennent marcher au Québec. Ils adorent cette proximité, cette chaleur humaine qu'on a quand on les accueille. Alors, c'est ce qu'on fait. On échange donc sur la randonnée, de l'information, préparation sur le matériel, également les différents chemins. Puis là, je parle du chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le fort de Cap-Gaspé. Mais aussi, évidemment, tout ça commence avec Compostelle. Donc, on fait des parallèles très intéressants. Il y a les autres circuits québécois également. Il y en a qui sont momentanés dans l'année. Il y en a qui durent peut-être deux, trois mois. Des fois, c'est juste trois semaines, etc. On en parle également. Sinon, toute cette information, si vous voulez en savoir davantage, c'est simple. Vous allez faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Vous allez voir l'information sur ce qui se passe au Québec, l'information pour justement découvrir peut-être Compostelle, de l'information sur le calendrier, les activités également qu'on va faire pour vous encourager à venir découvrir la randonnée, que ce soit pour un jour, un week-end, une semaine complète. On appelle ça des randos séjours. Donc, il y a plein d'informations sur le site Internet québeccompostelle.com. Également, il y a les façons de nous rejoindre, soit par le Facebook, le Messenger, le courriel, etc. Même le bon vieux téléphone. Bien oui, on est encore rejoignable par téléphone. Alors que ça disparaît dans bien des grandes entreprises, on tourne en rond quand on veut rejoindre quelqu'un. Bien non, vous pouvez effectivement nous rejoindre par téléphone. Et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et peut-être même vous, tranquillement, vous aider, vous inciter à embarquer dans cette belle grande famille. De la rando communautaire. Parce que c'est ça qu'on fait, nous. Il y a la rando autonomie. C'est beaucoup plus en forêt montagne, camping sauvage. Il y a la rando touristique, tourisme. C'est plus, c'est plus luxueux. C'est plus du 5 étoiles. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la rando communautaire à la manière Compostelle. N'oubliez pas également, si vous avez des invités que vous aimeriez nous suggérer, bien, vous allez faire un tour et vous nous écrivez via québeccompostelle.com. Il est là pour nous parler en direct de Belgique. Ou précisément, on va le savoir dans les prochaines secondes. Sébastien de Caine. Merci et bienvenue, Sébastien. Avec grand plaisir. Écoute, c'est le fun. Tu es vraiment dans un environnement de plein air et tout. Parle-moi d'où tu nous parles présentement. Eh bien, c'est mon fils qui m'a prêté sa petite cabane au fond du jardin. C'est bon, ça ressemble beaucoup aux petites cabanes qu'on a ici pour nos enfants. Voilà, construite sur pilotier. Je me suis dit que c'était un chouette endroit pour vous recevoir. Parfait. Et c'est où, ça, exactement, en Belgique? Bon, on se trouve à 20 kilomètres au sud de Bruxelles. OK. Puis la municipalité ou l'endroit, ça s'appelle comment? C'est dans le Brabant-Ouallon et c'est Béziti. Béziti. Voilà, tout à fait. Je prononce peut-être pas comme il faut, mais bon. Non, c'est tout à fait. On vient de se situer un peu. Écoute, on va parler ensemble. Ça va être un petit peu étrange pour les gens, mais je suis sûr, très intéressant et passionnant parce qu'on ne parlera pas de marché au Québec. On ne parlera pas de marché Compostelle. Tu n'as jamais fait Compostelle encore, peut-être. Oui, c'est un niveau. Mais tu as plein d'expériences de randonnées à travers l'Europe, mais aussi au Canada. Pas nécessairement au Québec. Tu n'as jamais marché au Québec? J'ai marché au Québec. Ah oui? OK, bon, je l'apprends. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines minutes. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Mais avant toute chose, on aime savoir qui sont nos invités. Donc, Sébastien de Cain, c'est qui? Tu fais quoi dans la vie? Eh bien, je suis vraiment dans le milieu du trek et de l'hôte d'or. Je travaille dans une chaîne de magasins qui vend des vêtements et des chaussures hôte d'or. OK. Voilà. Et ça fait longtemps que tu travailles pour ce domaine ou cette chaîne? Ça fait quatre ans. OK. Donc, à peu près le même temps, si j'ai bien compris, parce qu'on s'est parlé avant, que tu es devenu un passionné de rando. Tout à fait, oui. C'est à force de fréquenter ses clients et ses personnes passionnées de rando que je me suis passionné également de randonnée. Bon, là, moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu faisais avant ça? Ah, j'étais dans un magasin qui vendait de la nourriture. Donc, une grande surplatte. Et voilà, j'étais gérant de ce genre de magasin-là. OK. Donc, ce n'était pas très, très différent. Tu étais toujours dans la vente, dans le service à la clientèle. Tu es juste parti de la nourriture vers quelque chose qui te passionnait plus, finalement. Tout à fait. Tout à fait, oui. Bon, explique-nous comment est arrivée cette passion de la rando, de la marche dans ta vie. Elle est arrivée en grande partie grâce à ma compagne, ma blonde, comme vous dites chez vous, qui, elle, avait déjà fait pas mal d'alpinisme. Donc, elle aimait les sommets enneigés et les glaciers en France. Et c'est elle qui m'a un petit peu quand même initié à ça. Et par force de travailler avec des gens passionnés de randonnée, de trekking, eh bien, j'ai voulu aller titiller les sommets, les randonnées et puis découvrir mon pays par la randonnée aussi. OK. Donc, c'est grâce à elle qu'on te parle, finalement, aujourd'hui. Non, on va dire ça. Ça va être bien. Ça va passer bien, ça. Puis, ensemble, parce que là, on se parle, parce que moi, c'est toi que j'avais rencontré sur Internet et tout, de tes aventures, mais est-ce que généralement, vous les faites ensemble, un peu ensemble, beaucoup? On les fait un peu ensemble, c'est-à-dire qu'elle est le plus passionnée par les hauts sommets et les glaciers. OK. Elle a beaucoup de travail aussi, donc elle est fort prise. Et on essaie essentiellement de faire de l'alpinisme ensemble. Et moi, le trekking et la randonnée, je la fais moi-même avec des personnes passionnées aussi. J'essaie de partager ça un maximum avec les gens de la région. OK. Génial. Parle-nous donc de depuis quatre ans. Ça a commencé comment? Quelle est, tu sais, ensemble, celle qui t'a fait découvrir? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir au départ qui t'a donné un petit peu le goût de poursuivre le tout? Eh bien, c'était essentiellement pour dynamiser et aider les gens que je rencontrais qui ne savaient pas trop où aller randonner, qui ne savaient pas quoi acheter comme chaussures ou comme vêtements pour aller randonner. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas former des groupes de randonneurs et parler de tout ça et de moi tester des produits que j'ai en magasin et de faire partager ces tests, mes connaissances, parce qu'évidemment, la déformation tous les ans poussait sur ce genre de produit-là. Et c'est comme ça que mon idée est partie. Et j'ai proposé via les réseaux sociaux des randonnées organisées. Et voilà, à la journée, on est partis, on a commencé comme ça. Et puis, j'ai commencé à faire des fins de semaine un peu plus longues et puis des 4-5 jours de randonnées en France. Et voilà, ça plaît, ça fonctionne. Et quelle est la première randonnée qui t'a donné tout ce goût-là? C'est donc une randonnée avec ta compagne? C'était quoi? Qu'est-ce qui a créé tout ceci? Quelle randonnée? Ça a été essentiellement ma première expérience à Chamonix, en France, où il y a le Mont-Blanc. Et on s'est baladé dans des coins magnifiques, extraordinaires, qui m'ont fait prendre conscience de la beauté qui nous entourait. Et qu'on était tout petits face à ça. Et le respect que j'avais face à ce que je voyais. Et ça m'a pris vraiment de l'intérieur. C'est quelque chose d'inexplicable. Et je ne pensais pas du tout qu'à 35 ans, j'allais avoir cette sensation-là en moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai voulu reconnaître ces sensations-là. Et je peux dire que, qu'on soit à 3000 mètres d'altitude ou à 500 mètres d'altitude, eh bien, j'ai reconnu ces sensations-là. Et c'est vraiment magique. Et c'est comme ça que j'ai voulu partager et faire partager ça à d'autres personnes. Et je vois que le partage fonctionne. Et c'est vraiment un plaisir. Et c'est là qu'on vient de tomber dans le deuxième degré. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent présentement, qui comprennent totalement ce qu'on vient de dire parce qu'ils ont vécu ça. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas encore vécu. Puis ils ne comprennent pas tout à fait ce deuxième degré. Puis on souhaite qu'ils vont le... C'est un peu ça qu'on aime faire, nous, les aider à découvrir ce deuxième degré. Je veux en revenir à ce premier voyage-là. Parce que oui, bien des gens qui me regardent, qui m'écoutent parlent beaucoup. J'en reviens là-dessus. On parle beaucoup souvent de se préparer pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Toi, ton expérience est différente, quoiqu'il y a des ressemblances. Mais parle-nous un peu de ça. Ça a duré combien de temps, ce voyage Chamonix? Ça ressemble à quoi? Ça doit être beaucoup de montées. C'est presque de l'escalade, des fois. Je ne sais pas. Démêle-moi ça un peu. Ça n'a pas duré tellement longtemps, à mon goût en tous les cas. Ça a duré quatre jours. On a été, en tous les cas pour ma part, j'ai été au bout de moi-même. J'ai dépassé des limites que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. J'en ai encore la chambre de poule quand j'en parle. J'ai un ami qui est cristallier à Chamonix. Et c'est grâce à lui qu'on a pu aller dans des coins assez retirés, sur des glaciers, sur la mer de glace. Qu'on a pu vraiment aller dans des refuges où je n'aurais jamais osé aller tout seul. Et il m'a fait montrer à moi-même que je pouvais le faire. Et je me suis découvert un autre moi. C'est d'aller plus loin, d'aller se surpasser. Et c'est là où on se retrouve vraiment. Il y a des moments où c'est peut-être bizarre pour les personnes qui vont m'écouter. Mais il y a des moments où on en a les larmes aux yeux d'être là où on est à certains moments. Ça peut être un coucher de soleil. Ça peut être un lever de soleil. Ça peut être un nuage qui passe avec une luminosité bien particulière. de la brume des nuages. Et on se dit, waouh, on est là, on y est. On a parcouru un chemin que je ne pensais pas accessible. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné cette passion à la randonnée, au trekking, à la montagne. Et en fait, à la nature, à tout ce qui nous entoure. On peut même être dans un champ et prendre du plaisir. Donc, voilà. Exactement. Puis, tu fais tellement des parallèles intéressants et tout. Puis, on reconnaît que tu connais ton affaire. Parce que c'est vrai que moi, j'arrive d'une randonnée récemment. Où ce n'était pas dans la montagne. Il y avait quelques montées des fois et tout. Mais la nature, les cinq sens qui fonctionnent tout le temps, tout le temps. Voir, écouter, goûter, toucher, sentir. Tout fonctionne en tout temps, peu importe où on est. Puis ça, c'est vrai. Juste pour terminer un peu l'histoire de Chamonix. On parle d'une altitude de combien environ? On est monté à 3000 mètres. Moi, j'ai fait de plus haut. Maintenant, c'est ce que je dis toujours. Tout le monde veut faire le Mont Blanc parce que c'est le toit de l'Europe. Ou d'autres, l'Everest parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Mais il y a d'autres sommets qui sont plus bas et qui sont tout aussi beaux. Et où l'humain prend tout son sens. Donc, voilà. Moi, je dis que ça n'a pas lieu de faire des hauts sommets pour prendre le plaisir. Et quand on dit 3000 mètres, Chamonix, tu es toujours dans la neige? 3000 mètres, oui. Ça dépend des saisons. Mais quasiment toute l'année, on est avec des griffes et des piolets. Et on est sur de la glace ou de la neige, ça va. OK. OK. Parfait. Bon. C'était ta première expérience, Chamonix. On met ça maintenant de côté. Depuis 4 ans, donc, tu as fait genre combien de grandes aventures comme ça? Là, je comprends. Tu en as fait plusieurs pour initier des gens. Un peu comme je fais. On a beaucoup de ressemblances ensemble. Mais peut-être de grandes sorties, de grands voyages. Tu pourrais dire, tu en as fait à peu près combien depuis ce temps-là? Comme je suis tombé en amour de Chamonix, j'y retourne quand même une fois par an. Et malheureusement, je ne découvre pas d'autres coins pour le moment. Donc, comme grande aventure, non. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de partir en Colombie-Britannique où j'ai été du côté de Tofino, où il y a le West Coast Trail qui est passé. Et j'ai fait une petite partie. Ça, c'est là où j'ai été peut-être randonné le plus loin. Maintenant, c'est ce que je dis à tout le monde. On peut aller au bout de notre rue et partir à l'aventure du bout de la rue. Non, ça, c'est bon. Donc, voilà. OK. Ravons-en maintenant. Donc, tu es venu marcher au Canada, donc aux deux extrémités, dans l'Ouest. Et bon, je viens de l'apprendre tantôt. Tu es venu marcher également au Québec. Parlons-en de tes aventures. C'était quoi l'aventure de la Colombie-Britannique? C'était un voyage pour ça ou c'était autre chose, mais tu en as profité en même temps? Explique-nous ça un peu. J'ai de la famille à Vancouver. Et ma passion de la nature, évidemment, était en extase là-bas. Et j'ai voulu aller au bout du bout de l'Ouest. Et donc, je me suis retrouvé à Tofino, où j'ai vu qu'il y avait l'Ouest Coast Trail qui passait. Et avec ma compagne, on s'est dit, tiens, voilà, partons deux jours faire une partie de l'Ouest Coast Trail. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, on est revenu sur la côte où on est parti du côté de Whistler. Et je ne reviens plus sur les noms maintenant. Au nord, entre Vancouver et Whistler. Et à Squamish, voilà. OK. Et à Squamish, on a aussi découvert des randonnées à la journée toujours, à ce moment-là. Et on a randonnées dans ces magnifiques forêts. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu as fait, c'était la même année, le même temps que tu es allé marcher au Québec? Non, oui? OK. Non, non, non. Non. Ça a été une autre époque, le Québec. Le Québec, j'ai quand même fait les quatre saisons. Pas en une fois, mais sur plusieurs années, plusieurs voyages. Et voilà, j'ai des amis du côté de Montréal et du côté de Mont-Tremblant et Saint-Michel-des-Saint. Et voilà, avec les parcs qu'il y avait, je suis parti aller découvrir des parcs là-bas. OK. Donc, tu as fait, c'est ça, plus les parcs de la CEPAC qu'on appelle ici, etc., dans le nord du Québec, dans le secteur des Laurentides. Donc, tu as eu les quatre saisons, tu as eu la chance de venir à quelques reprises et puis tu as goûté aux quatre saisons du Québec. Est-ce que tu as une saison préférée? Ben, ça va paraître un peu bête parce que c'est comme tout le monde, mais c'est vrai que l'automne, fin septembre, début octobre est magique parce que vous avez des couleurs extraordinaires, des luminosités magnifiques aussi. Le temps, ben, moi, j'ai déjà eu des 20 degrés fin septembre, début octobre chez vous et c'est vraiment très, très agréable. Et contradictoirement, ben, l'hiver me plaît quand même pas mal aussi. Je suis quelqu'un qui préfère le froid que la chaleur, donc l'hiver ne me dérange pas chez vous. Ça rebute pas mal de monde, mais moi pas. Non, mais quand on est un passionné de plein air également, puis on essaie d'en influencer d'autres qui ont de la misère à apprivoiser l'hiver, c'est tellement agréable à apprécier aussi. Est-ce que, bon, tu étais 16 ans, est-ce qu'il y avait un autre coup de cœur, un sentier, un chemin, un endroit aussi que t'as fait, que t'as préféré quand t'étais au Québec? Ben, pour c'est une anecdote, enfin, une anecdote, la petite histoire, c'est que ma compagne était enceinte et qu'on a été randonnée. Elle était quand même enceinte de six mois et on était randonnée dans le parc d'essais de chute qui se trouve dans les Lannaudières. Et l'essais de chute, c'est qu'il y a des chutes d'eau, donc c'est très, 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 très beau. Il y a plusieurs sentiers, plusieurs boucles de plusieurs kilomètres. Et oui, c'est un très chouette souvenir parce qu'elle s'est dépassée aussi. Elle était enceinte et on s'est tenu la main pendant ces six heures, huit heures de marche et on a vu du très, très beau paysage. Et on n'était plus deux, on était déjà presque trois. Donc, c'était déjà une histoire qui commençait. Voilà. C'est magnifique. Tu connais bien ta géographie québécoise quand même? Oui, je crois. Ben, tu places bien les choses. Mais passer le Saguenay, je connais moins bien. Plus vers le nord, je connais moins bien vos régions là-bas. Mais on compte y retourner, si pas cette année, l'année prochaine pour partir un peu plus l'eau pour découvrir tout ça. Peut-être, lorsque tu reviendras, faire une partie ou la totalité du chemin du Québec également qui te permettra de partir de Montréal à pied et te rendre 1200 kilomètres plus loin jusqu'au fort de Cap-Gaspé par plusieurs régions, plusieurs secteurs, terminé donc en Gaspésie. Le fort de Cap-Gaspé, on termine là un peu comme à Compostelle, on termine le fort de Finistéré. Finistéré veut dire fin de la Terre. Mais ici, Gaspé veut dire bout du monde. Alors, on est sur le bord de la mer également. C'est intéressant. Mais c'est une belle manière également de découvrir le Québec à pied. D'ailleurs, tu ne serais pas le premier, mais tu serais parmi les premiers. On a justement des Européens, des Français qui sont sur le chemin présentement, d'autres qui vont revenir pour une deuxième fois. Alors, c'est une belle manière aussi de découvrir le Québec. J'avoue que ça prend quand même deux mois. Oui, il faudrait avoir le temps. Et puis, voilà, j'ai mon petit bout qui a quatre ans. OK. Donc, il faudra le temps de, ou bien qu'il sache marcher et nous suivre, ou bien le donner à sa grand-mère pendant un petit temps. Donc, voilà. On a justement, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'on a justement une famille de cinq qui ont fait une portion, il y a quelques semaines, qui sont partis de Montréal jusqu'à Québec, qui ont fait donc à peu près un 400 kilomètres. Et ils étaient cinq, donc trois enfants, puis des petits également là-dessus. Est-ce qu'en terminant, on parle de tout ça, parce que c'est le même noyau quand même. Tu sais, tu fais du plein air, de la rando, mais toi, tu fais plus de la rando pour l'instant montagne, rando autonomie qu'on appelle. Nous, on fait plus de la rando communautaire qu'on appelle. Tu pourras peut-être me préciser là-dessus, mais est-ce qu'il y a avec tout ça un goût, une envie, quelque chose qui te s'étille pour Compostelle ou encore le chemin du Québec qui était un peu le même principe là? Oui, il y a une envie, il y a une envie de le faire. Compostelle, au fait, à Compostelle, tout le monde en parle, donc ce n'est pas le premier que j'ai envie de faire parce que tout le monde en parle. Et je préfère faire des choses et faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas spécialement. Maintenant, il y a des classiques à côté desquels il ne faut pas passer. Donc ça, c'est sûr qu'il faut au moins le faire une fois dans sa vie, j'ai envie de dire. Compostelle, je connais des gens qui l'ont fait en une fois et je connais qui en font des petits morceaux chaque année. Et au bout de 5, 10 ans, ils auront fait la totalité de Compostelle. Donc voilà, il faut vraiment le faire à son rythme. Je pense que c'est donner à tout le monde. Il faut se donner le temps et se laisser le temps. Et c'est là où on prendra le plus de plaisir parce qu'il ne faut pas que ça devienne une obligation. Et il ne faut pas souffrir à un moment non plus. Donc voilà. J'ai même connu, j'ai même fait une entrevue à un moment donné avec quelqu'un dans ton secteur. Je crois que c'était Daniel, son prénom, mais je pourrais me tromper. Un Belge qui est parti de chez lui dans ton coin et qui est marché jusqu'à Compostelle. Alors ça, c'est toute une marche également. Donc, peu importe, on dit Compostelle et tout, évidemment, il faut s'écouter et faire ce qu'on a le goût de faire. Quels sont les prochains projets de randonnée? Écoute, là, il y a une région en France qui s'appelle les Vosges où les sommets culminent à 1300 mètres. Donc, ça va. Et c'est un projet de faire une randonnée organisée où je suis déjà parti en repérage pour faire la randonnée, pour voir les points d'arrêt, etc. Et on va partir quatre jours, trois nuits en totale autonomie. Donc, gros sac à dos de 12 kilos sur le dos avec les tentes, les sacs à dos, les sacs de couchage. Et voilà, on va dormir sur les crêtes le premier soir à 1300 mètres. Et puis après, on va redormir au bord d'un lac. Et puis, on va remonter sur des crêtes. Donc, voilà, c'est très diversifié. Et je pars en général avec un groupe de six personnes. Et voilà. Excellent. Puis déjà, tu me dis avec un gros sac à dos, si vous partez avec un 12 kilos, c'est déjà fantastique. Moi, je connais des gens qui vont marcher compostelle avec un 12 kilos, puis ils n'ont pas besoin de ça. Ils en ont besoin d'à peu près de la moitié. Alors, 12 kilos pour faire de l'autonomie, c'est génial. C'est déjà très, très bien. Je pense que tu connais quand même bien ton affaire, finalement. Bien oui. À force de travailler dans ce milieu-là et à force de fréquenter des personnes qui ont la même passion, bien oui, on s'informe et on y va à fond. On s'investit à fond. Sébastien, merci beaucoup. Le mot de la fin? Eh bien, ça m'a fait super plaisir de vous voir, de vous entendre et profiter de l'extérieur un maximum. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente, qu'il fasse plein soleil. Aimez ce qui vous entoure, aimez la nature et protégez-la un maximum, un maximum. Voilà. Surtout pour les générations futures. Quel plaisir de t'avoir eu, Sébastien. Puis peut-être le plaisir éventuellement, un jour, quand tu viendras au Québec, de marcher ensemble, peut-être sur le chemin du Québec. Restons en contact. Merci beaucoup, Sébastien Déquen. À très bientôt. Alors, maintenant, pour faire partie de la famille, de la randonnée, découvrir, bien, marcher au Québec ou encore Compostelle, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a plusieurs étapes que l'on peut faire. En plein d'informations qu'on vous partagez, c'est déjà un excellent point de départ. Ça vous tente d'en savoir davantage. Bien, on peut vous aider à ce niveau-là. Vous avez des questions? On a des réponses. Ça tombe super bien. Bien, on regarde ensemble le calendrier des activités qui s'en viennent bientôt avec Québec-Compostelle pour découvrir la randonnée communautaire, c'est-à-dire un moyen sac avec un petit budget et on dort dans des gîtes ou encore dans des dortoirs à la manière Compostelle. C'est ça de la randonnée communautaire. Donc, beaucoup de liberté, pas trop d'encadrement. C'est pas des voyages organisés quand on s'en va marcher au Québec ou encore Compostelle de la manière rando communautaire. Et c'est ça qui est vraiment la beauté de la randonnée communautaire. Enfin, on se donne une pause puis on est totalement libre. Mais là, attention, comme je dis des fois en conférence, vous pensez que vous êtes libre. On vit dans un pays libre. Êtes-vous vraiment libre? Votre cadran, il dit quoi? Ah, vous avez un cadran, vous avez une alarme qui vous oblige à vous lever à 5, 6, 7 heures le matin. Ah oui, parce que vous avez des trucs à faire, genre aller travailler. Amener les enfants à la garderie ou les préparer pour l'école. Des rendez-vous ici, des rendez-vous. On n'est pas si libre que ça, finalement. Imaginez-vous partir pendant trois semaines, un mois, deux mois, et vous n'avez aucun horaire, aucun agenda. Personne ne vous attend pour la garderie, le dîner, le souper. Zéro responsabilité. Totale liberté. C'est ça. La randonnée communautaire, il pourrait peut-être s'offrir ça au moins une fois dans sa vie. Imaginez, on vit quoi, 80 ans, mettons, et une fois dans sa vie, on se donnerait un mois, deux mois, on ferait exactement ce qu'on veut, quand on veut. Un petit peu comme quand on était enfant. Quoiqu'encore là, on était obligé de suivre l'horaire de nos parents. Mais c'est vraiment ça, la randonnée communautaire. Se donner la liberté totale. Pour toucher, goûter, espérer, tout ça, ça vous tente d'en savoir davantage. Écoutez, il y a des conférences qui s'en viennent. Je regarde le calendrier. Et puis, ce que je peux vous mentionner, c'est qu'il y a dans les prochaines semaines des conférences qui vont se donner. Entre autres, je regarde à Saint-Lambert le 24 septembre, si vous êtes dans ce secteur-là, sur la rive sud de Montréal. Il y a également, le 28 septembre, un réseautage-magasinage, où je vais vous aider en magasin pour finalement choisir le bon équipement. Parce que vous savez, 90 % des commis nous comparent, nous, au camping sauvage. Alors, 90 % des randonnants partent mal équipés. Ça commence mal. Alors, c'est pour ça qu'on a créé les réseautages-magasinages. C'est un 3 heures qu'on va avec vous en magasin pour vous aider à bien choisir votre équipement. Le 29 septembre, on est en conférence à Magog, si vous êtes dans ce secteur-là. Le 5 et 6 octobre, c'est le week-end de formation rando. Attention, il reste quelques places. Vraiment, il est parti en peur, celui-là. Je pense qu'on est rendu à 80-90 % remplis. Et puis, pour ceux qui vont participer à ce week-end de formation rando-là et qui auraient participé dans le passé, donc des diplômés des week-ends de formation rando, ils ont la chance de venir marcher avec la nouvelle cohorte. Ce sera la cohorte octobre. C'est pour ça qu'on appelle ça les randos cadeaux. Et si vous regardez un peu plus loin dans le calendrier, à partir du mois d'octobre, un peu plus loin, on a une conférence également le 8 octobre à Mascouche, à Pointe-Claire, le 9 octobre, et puis d'autres randonnées à la mi-octobre dont on aura la chance de se reparler, finalement, si ça vous tente de vous joindre à nous, parce qu'on fait des randonnées à chaque mois. À chaque mois, on fait des randonnées pour vraiment pouvoir s'initier et surtout se donner le plaisir, finalement, de la randonnée. Alors, il y a plein d'activités comme ça. Regardez sur notre site Internet, voyez le calendrier, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. On a des ateliers également qui se donnent en ligne, donc peu importe où vous êtes à travers le monde, vous pouvez regarder sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, votre écran GA à la maison, les ateliers qui durent près de 4 heures pour pouvoir bien vous préparer. Alors, il n'y a pas d'excuses, hein, décrocher comme je disais tantôt, là, tu sais, rien faire, juste s'occuper de soi-même, c'est possible. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche. à la maison. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501